Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'AW338 de chez Ares. Donc réplique que j'ai commandé sur Red Wolf Airsoft et qui bizarrement arrive avec une étiquette en français. Réplique repack ASG mais fabrication Ares donc à part un petit marquage j'ai pas vu grande différence sur la version de l'autre. Donc la réplique arrive comme ceci dans un carton, mousse expansé, un chargeur, le bipied, la réplique. Bien sûr il manque aussi la double bague pour les lunettes sur laquelle la lunette est déjà montée. C'est une réplique assez lourde, à savoir que le chargé billes, lunettes bipied, chargeur, ça fait plus de 7 kg. Donc pour un Olympic Airsoft c'est quand même assez bon. Pourquoi cette réplique n'est pas la marue, tout simplement pour l'esthétique. Je trouve que le canon fructé est beaucoup plus beau et le détail inutile pour une Olympic de sniper, la croque tourne. Voilà donc sur cette réplique tout est très simple. Les bipieds, celui dans un sens comme dans l'autre. Le ressort. Petit bémol à mon niveau, ça a été pour les chargeurs. Au début, moi qui suis habitué à des AEG plastiques, j'étais un petit peu réticent à forcer, donc je me poussais les chargeurs et je me disais, c'est bizarre, ça force. Au final, voilà, là ça marche. Donc chargeur métal bien sûr, corps ABS, de bonne qualité, par quelques traces de moulure, mais bon, moi ça ne me dérange pas forcément beaucoup. Donc on va faire un test de puissance avec un Scorptech. Voilà, donc je tire à la 0.25 parce qu'il n'est pas encore upgradé, donc pour l'instant c'est surtout pour voir la puissance. 1 joule 87, je ne donne pas les FPS étant donné que c'est de la 0.25, ça foncerait tout. 1 joule 76, 1 joule 82, 1 joule 82. Voilà, donc je pense qu'un joule 82 ça doit être le tiers standard à peu près. Donc on est encore loin des 2 joules max. Voilà, donc c'est un sniper qui m'a écrite une petite upgrade. Ensuite, niveau portée, donc sur le terrain qu'on a là, on voit que la première voiture, je ne dis pas de bêtises, est à 30 mètres, la voiture rouge. La deuxième voiture blanche au fond est à 60 mètres. Donc avec ce sniper, on atteint difficilement les 50 mètres en sortie de boîte. Maintenant, ce qui est prévu dessus, c'est canon et cylindres PDI, ressort PDI aussi. Voilà, donc le tout envoyé chez Softech pour modifications et réglages. La suite de la vidéo, donc ce sera au retour de la réplique, on pourra tester sur le même terrain. J'espère dans les mêmes conditions et pour montrer à tout le monde l'évolution ou pas, si ça vaut vraiment le coup de mettre 300 euros dans des caisses de crènes. Sachant que le sniper en lui-même avec la TV a déjà coûté 400 euros, sans compter la lunette. Donc on a dû coûter 50 ou 60 euros. Voilà, merci beaucoup et à tout de suite pour la suite. Trois semaines se sont découlées depuis la dernière vidéo. Donc la réplique est revenue de chez Softech et je vais la tester devant vous. Je ne l'ai pas encore essayé, j'ai juste passé une fois au chronier pour voir s'il ne m'avait pas raconté trop de conneries. Ça va, il a été bon. Petit aparté juste, j'aimerais que les gens qui voient cette vidéo prennent conscience de l'importance de transporter leur réplique dans des mallettes ou des housses appropriées. Je vois encore beaucoup de joueurs qui sortent leur réplique de leur carton d'origine. Soit dit en passant, quand il y a un marqué en gros dessus, Kalashnikov, M4, etc. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Essayez s'il vous plaît de vous procurer une housse ou une caisse de transport. Voilà, donc moi par exemple sur la mienne, j'ai même rajouté le petit décret concernant le transport d'Airsoft. J'imagine que si un jour j'ai un contrôle de gendarmerie, ça arrive plus souvent qu'on l'imagine. Je serai peut-être moins embêté grâce à ça. Voilà, fin de la partie. Voilà le sniper au retour. Donc là pour le coup, il est graillé et chargé parce que j'ai préparé le truc. Quand je transporte évidemment, tout est séparé. Donc première chose, on va passer au test chrony. Il est chargé en 0,25. Hop-up à 0. Comme vous pouvez le voir, la vidéo pop est vraiment remontée à fond. Donc comme la dernière fois, chrono X-Cortec. Toujours la même bille. Là en l'occurrence, c'est de la 0,25 PSBP. Premier test. Un joule 9. Un joule 94. Un joule 98. Un joule 94. Un joule 9. Assez régulier ma foi. À la limite de 2 joules. Pour ça, impeccable. Je ne sais pas si vous avez par contre entendu. Je vais vous refaire un petit peu à côté de vous. Ma grosse déception, c'est le bruit du ressort. C'est con, mais j'ai l'impression que le bruit est beaucoup plus aigu. Ça fait un petit peu cheap. Petite déception du puriste qui aurait préféré un bruit un peu plus violent. Donc le test chrony, c'est bon. Maintenant, on va passer au test de portée. Toujours à la 0,25. Pour l'instant, je veux faire le test le plus proche possible du premier. Donc au pop à 0, on va voir ce que ça donne. Alors la bille a tendance à partir grave sur la gauche. Au pop à 0, la bille atteint la même distance que pendant le premier test sans le hop-up serré. Je vais essayer de serrer un peu le hop-up. Au moins le faire toucher. Le hop-up est trop serré, ne fait pas sortir la bille. On va arrêter de la grande distance pour voir. Bon, à la 0,25 c'est même pas la peine. Ça s'envole alors que le hop-up touche à peine l'acide. On va passer à la 0,40. Donc c'est déjà ASG. On va voir. J'y connais rien pour l'instant aux billes de snipe. Donc peut-être des tests plus tard. Mais pour l'instant, on va se servir de ces billes. Voilà. Donc maintenant, on est chargé à la 0,40. On va pouvoir faire le test. Donc le hop-up est toujours vraiment desserré. Je pense qu'il doit être juste en contact. On va voir ce que ça donne. Bon. Déçu. Non, le hop-up n'est pas encore réglé. Mais je vais expliquer pourquoi je suis déçu. Parce que la bille part sur la gauche, mais complètement. Alors je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vais essayer de serrer un peu plus le hop-up. Peut-être que c'est ça qu'il n'aime pas. Là, la bille est partie droite. Ils disent quoi de conneries. Elle est partie droite à 50 mètres. Peut-être qu'il y avait une merde dans le canon. Je ne sais pas. On va essayer de régler le hop-up. D'accord. Donc la bille monte un peu, mais je tape dans les 70 mètres. C'est quoi ? Ouais. Sans souci, je touche une cible à 70 mètres. Et la bille a l'air de partir plutôt droit. Donc les petits misfits du début, je ne sais pas à quoi c'était dit. Bon. Je suis très content. Je suis très content des pertes que du Snape. Je pense que ça valait le coup de mettre autant d'argent là-dedans. Sachant que... Petite surprise. Donc il s'est avéré que le bloc hop-up AAC pour VSR10, qui est censé être compatible avec cette répit, ne l'était pas. Donc c'est toujours le bloc hop-up d'origine. Avec un joint qui, du coup, est un Nineball. Et le bloc détente. Là, c'est ma faute. Je me suis complètement contenté dans la commande. J'ai commandé un bloc détente pour M700. Il n'a rien à voir avec ça. Donc le bloc détente est aussi d'origine. Par contre, tout le reste, c'est du PDI. Le canon, le cylindre, le ressort. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la précision dans la puissance. Un jouet neuf. Parfait. Je sais qu'il a rajouté des cales, imprimé lui-même sur mesure. Donc non, non. Il a vraiment fait un super boulot. C'est vraiment du super boulot. Je suis super content de ce type. A voir ce que ça donne maintenant en partie. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je m'entraîne à... Il va falloir que je règle la lunette. Il va falloir que je m'entraîne à jouer en 0.40. Il va falloir que je m'entraîne à jouer de loin. Parce que joueur AEG, PA pompe, je n'ai pas l'habitude de jouer de loin. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, comme précisé, j'ai un bloc hop-up pour VSR10 en vente. Plus que je n'en sais rien. Et une trigger box pour M700. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.